Une bonne nouvelle a propagé tout azimut. Une des lois de ce monde, c'est la recherche d'harmonie. Illustration en images. 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 La fonction du calendrier galactique, calendrier maya, synchronomètre, calendrier de la paix ou calendrier des 13 lunes de 28 jours, quel que soit le nom qu'on lui donne, la fonction de ce calendrier c'est de nous mettre tous ensemble en harmonie, retrouver notre harmonie interne, la manière dont nous pouvons battre notre propre rythme en accord avec la nature, en accord avec nos cycles, nos propres cycles et les cycles des saisons, des saisons de la terre, des saisons galactiques. Et puis nous unifier, nous mettre tous ensemble pour pouvoir battre cette symphonie collective qui est notre nature propre, qui est le but de l'existence de l'humanité sur cette planète. Notre symphonie ensemble pour faire gagner l'amour dans ce monde, remettre les choses en ordre, remettre l'amour comme principe fondamental à partir duquel nous mettons toute notre société en accord. Ça c'est le projet, à la fois le projet de ce synchronomètre, calendrier galactique, et à la fois le projet de l'humanité. Faire gagner l'amour et restaurer, restaurer le paradis originel, enrichi de toute cette expérience de siècles de millénaires, d'oubli et de chaos. Ce grand opéra, un petit bout de poème. J'étais d'accord, d'accord pour tout, d'accord pour risquer de me perdre dans les corridors de l'oubli, d'accord pour participer à ce grand opéra de la destruction. Le chat de l'aiguille était très fin, mais nous avons traversé, nous sommes sur l'autre rive, et nos cicatrices sont si belles. Ô vous tous, amoureuses et voyageurs de l'infini, puissions-nous être ceux par qui la promesse se fait étreinte.